Bonjour et bienvenue dans l'émission Cuisinant avec William. Aujourd'hui, on va faire une recette de pâtes fraîches. On l'a faite avec le chef Louis. Pour cette recette, il nous faut 3 oeufs de l'huile, de la semoule, de l'eau. Bonjour tout le monde! William, c'est un atelier de spaghettis qu'on aimait faire avec le chef Louis. T'avais-tu aimé ça? Oui. Il nous a montré à faire des pâtes fraîches. Oui. C'est très facile comme recette. Oui. Et William va pouvoir nous la faire avec tout son amour. Oui. On commence par quoi? On commence par faire un puits ici, dans la semoule. C'est bon. Puis on a pris la semoule très très fine. On peut prendre la farine aussi. Mais c'est meilleur avec la semoule, hein? Oui. Donc, on va casser les oeufs. Oui. Attends, un à la fois. Et pourquoi qu'on les casse séparément les oeufs? Comme ça, s'il y en a un qui a du sang, ben, les autres qui sont dans le bol, ils ne vont pas être contaminés. C'est ça. Il faut échapper l'oeuf. Oui. On regarde avant s'il y a des coquilles, il n'y en a pas. Il y en a fait beau. On peut le mettre. Tu vois, vu que tu le brasses en attendant? Oui. C'est bon à passer. Fait que moi, je casse les oeufs dedans. Tu peux le mettre. Oui. Tu peux nous apporter une fariette? Hein? Oui, il n'y en a pas eu. Donc, ce que je fais, j'incorpore tranquillement la semoule. Le verre? Tu veux-tu nous mettre... De l'eau? On tape, là, tout de suite. Tant. Tu peux essayer, vas-y. Incorpore tranquillement. Si tu veux, je peux le finir. Non, pas besoin. Tranquillement, parce que je sens que ça va. Ah, ok. C'est ça. Je vais en prendre un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que tu sais? Je vais te montrer un truc. Tu vas comme ça, tu la ramènes. Ah, fais-le. Tu la ramènes. Fais-le. C'est bon? Ok. Tu peux mettre de l'eau? Oui. C'est combien qu'on met de l'eau? Euh... Oui. Attends un petit peu. Attends un petit peu, attends un petit peu. On va en mettre tantôt. Tu m'as dit que tu peux mettre de l'eau. Attends. On va faire celle-là, ok? Ce qui est important pour la recette de pâte, William, là, c'est qu'il faut la pétrir pendant environ 10 minutes, hein? Hein? Il faut la pétrir pendant 10 minutes? Oui. Ben oui, on l'a faite. Je peux le faire, hein? Attends un petit peu. C'est deux cuillères à table comme ça, puis une d'eau froide. Ok? D'eau froide et de l'eau à table, là. Oui, deux cuillères à table. Ok, vas-y. Parfait. Et puis, on va mettre où t'as mis la cuillère à table? La cuillère à thé? Euh, dedans. On va la chercher. On va mettre de l'huile? Ouais, on va mettre un petit peu une cuillère à thé d'huile. Veux-tu que... Euh, non! L'huile, c'est pour dans la main, papa! Non, 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 on en met un petit peu là-dedans. Regarde. On va le faire au-dessus d'une peau. On met, euh... une cuillère à thé d'huile. On va continuer à brasser. Casse! Ben... C'est dur, hein? Pis on pourra-tu faire ça, pis la taper à... Non, ça, on fait ça avec du pain. Ben, ça te plaît, là. Je vais la chercher un petit peu au cas. Je fais un petit peu. Vas-y. C'est comme un pétri. Non, pas comme ça. C'est déjà. On prend, on revient, on tasse. C'est ça. On peut goûter, hein, papa? Hum? On peut goûter. Oui, oui. Si jamais c'est trop... Si ça colle trop, là, on rajoute un petit peu de semoule. Oui, ça me colle trop, moi. Donc là, on l'a pétri pendant environ 10 minutes, William. Oui. Là, maintenant, qu'elle ressemble à de la plastine, on va la mettre dans le frigidaire un petit peu, avec un pellicule de plastique. C'est moi qui l'emballe. On va mettre un petit peu d'huile dessus, par exemple. Bonjour tes mains. Tu vas l'enrober d'huile. Pis moi, je vais sortir le plastique. Stop! Ce qu'on va faire, on va préparer une bonne sauce pour pouvoir manger avec nos pâtes. Donc, pendant que c'est dans le frigidaire, nous, ce qu'on fait, on va préparer une... Une sauce tomate, c'est... Une sauce tomate. La recette de la sauce tomate, on va vous l'indiquer, justement, en bas, ici. Hein? Ou... Ou pendant la vidéo... Ou pendant la partie de la sauce tomate, on l'indique? Non, on va l'indiquer dans notre vidéo de la pâte. Donc, on le met sur le frigidaire, et après ça, on va rouler la pâte. Pour recommencer la pâte, donc... Pour recommencer la pâte, il nous faut une machine cook-caker. Une machine à pâte, regarde. Une machine à pâte. Pis, dessus, on peut faire des spaghettis, ou des... Toutes. Toutes. Spaghettis, linguinis. Donc là, on va... On va couper la pâte en deux. OK? On va la mettre à 6. Ah! On est à 7, nous autres? Ouais, on va commencer avec la 6. Là, ce qu'on va faire, on va faire... On va aplatir la pâte. OK? Et là, mon beau William, il va passer ça dedans. À 6. T'es à 6? Vas-y. On n'arrête pas. Vas-y. Fais ça. Continue, continue, continue. Bon, continue, continue. Arrête pas, arrête pas, arrête pas. Ça va pas si j'arrête. Là, la première fois, on la passe deux fois. Bien. Faisons la... Si elle est collante, on met de la soumoule dessus. Faut pas que ça colle dans la machine. Comme il était arrivé l'autre fois, hein, papa? Hum-hum. Vas-y, on passe ça. Là, continue, continue. Faut pas que tu reviens en arrière. Fais ça. Wow! Là, t'es bon. Allez. À 5. C'est à 5. On va la passer. Après ça, on va la couper en deux. Non, c'est pas à 5, c'est à 4 qu'on la coupe en deux. Non, mais là, elle est pas à 10 tant qu'elle n'a pas là. Non, mais... Non, on va la couper en deux, c'est OK. On va la mettre à 4. Ouais, c'est encore plus fine de... de tape en tape. C'est une minute, c'est sûr. Attends, attends, laisse-toi à 4, on va passer l'autre ici. OK. Quand on fait cuire ces pâtes-là au yam, là, c'est 30 secondes, c'est vraiment pas long. Là, t'as quoi? T'as 3? Oui. Les spaghettis, c'est à 2? Oui. Je veux-tu des spaghettis ou des linguinis? Spaghettis. OK. On fait l'autre pâte? Attends, on fait l'autre pâte. On va prendre en deux, c'est long. Non! On va avoir une pâte. On va prendre juste plus de spaghettis. Un 10 spaghettis. Non, n'occupe-toi pas, on en masse. Vas-y, t'as 2. À 3, à 3, c'est correct. Ça sort bien. Ça sort bien, vas-y, continue. Continue, continue, continue. Vas-y, continue. Attends, je sais pas trop. Vas-y. OK, stop. OK, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est pas grave, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça n'a pas à terre, ça n'a pas grave. Donc, maintenant qu'on a fini de rouler, ça, c'est que tout est prêt. Oui, on a fait des... Linguinis. Linguinis parce qu'on a vu la misère avec les spaghettis. Ils devenaient tous collés. 30 potes. Oui. Donc là, on va les faire cuire. Lorsque l'eau boue, c'est combien de temps à peu près? 30 secondes à une minute. 30 secondes à une minute. Puis après ça, on va y goûter. Je peux les mettre? Pas de suite, ça bouille pas encore. Bon là, on a trois bouilles. On va les mettre dedans. C'est à peu près environ combien de temps? Je ne sais pas. De 30 à... Attends, vas-y. De 30 à une minute. C'est à peu près 30 secondes à une minute. Ce n'est vraiment pas long le cuire. Papa papapaaa! Il est pas grave? Papa papapaaa! Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va les manger dans une bonne sauce qu'on a fait. On a mis de l'eau salée, hein? Il manque un truc? William, c'est maintenant l'heure de goûter. Donc on a fait nos pâtes nous-mêmes, avec la recette de Chef Louis. On a fait une sauce tomate, comme Chef Louis nous avait montré, mais on a mis à notre goûter. Et puis là, c'est l'heure de goûter. Qu'est-ce qu'ils veulent pas se prendre? Qu'est-ce qu'ils sont pris? Donc on a fait des linguines. Ce spaghetti ne marchait pas. C'est ça. C'est bon, et à la prochaine, nous sommes plus loin avec William. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Bye-bye tout le monde, à la prochaine!